6-9 la matinale, chronique internationale Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Au Montaigne-Orion, la guerre contre Reza a permis l'ouverture de plusieurs fronts dans celui du Golan où une des bases du renseignement israélien a été attaquée par la résistance syrienne et pro-palestinienne. Le Golan suggère, eh bien, décider à se libérer du jungle sioniste. En 67, Israël occupe une grande partie du Golan, soit 1 200 km², et l'annexe en 81 en débit des désaccords de la communauté internationale, surtout parce que l'annexion du Golan syrien fait partie du projet sioniste pour le Grand Israël. Théodore Herzl, le chef de l'organisation sioniste mondiale, l'avait bien annoncé. Pour nous, il doit être clair qu'il n'y a pas deux places pour deux peuples dans ce pays. Il faut absolument transférer les Palestiniens dans les pays voisins. Pas un village, pas une tribu ne doit y rester. Nous devons tout faire pour nous assurer que les Palestiniens ne reviendront jamais chez eux. Nous allons donc passer à l'offensive en écrasant d'abord le Liban, la Transjordanie et la Syrie. Le point faible est le Liban. Nous établirons là un État chrétien. Ensuite, nous éliminerons la Transjordanie et la Syrie. Nous reviendrons tout de suite après. Ensuite, nous allons bombarder pour Saïd, pour Saïd, Alexandrie et le Sinal. Rien que ça. En vérité, Théodore Herzl ne faisait qu'appliquer le célèbre plan d'Oderinon, le concepteur du projet du Grand Israël entamé à coups de guerre, de génocide et de complot. Ce plan prévoyait dans le détail la dissolution du Liban, de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak et de la péninsule arabique. Il est toujours d'actualité d'ailleurs. La dissolution de la Syrie et de l'Irak en territoire distinct selon l'ethnie ou l'obédience religieuse a été l'objectif premier d'Israël sur le front oriental. Le but, c'est que la Syrie tombe en pièce en conformité avec sa structure ethnique et religieuse divisée en différents États. Idem pour l'Irak qui constituait la plus grande menace pour Israël. C'est pourquoi le plan Inon prévoyait dès les années 40 une guerre entre l'Irak et l'Irak pour réaliser une division en province sur une ligne ethnico-religieuse. Un plan où il était aussi question de l'effritement de l'Égypte, de la Libye et du Soudan. Dès lors, on comprend mieux les propos d'Alan Binkas, membre de l'élite conservatrice de Tel Aviv en 2013, qui résumait en ces termes le conflit syrien. Pour nous, il est nécessaire que les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement de Bashar Assad et les révoltés, perdent la guerre. Nous ne voulons pas qu'il y ait un vainqueur, car tant que ce conflit perdure, il ne se produira aucune vraie menace pour Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada